Qui a peur du grand méchant Rache-Cache ? Auteur Ranjit Lal, illustrateur Lanvaya Naidu, traducteur Zak Untala. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gros lui ! Il est gros ce monsieur ! Les jumeaux, Samar et Nivia attendent le bus scolaire. T'as vu, ils attendent le bus, tu sais le bus ? C'est le bus pour aller à l'école. Ne te retourne surtout pas ! Siffle Samar à sa sœur. Il nous regarde. Regarde, il nous regarde. Ils attendent le bus. De son magasin situé de l'autre côté de la rue, le marchand de bonbons Rache-Cache observe les enfants. C'est le marchand de bonbons, t'as vu. Il est immense et effrayant. Il ressemble à un bulldog, lance Samar. C'est pas un nez qu'il a, c'est un Samoussa, dit Nivia. Et ses doigts, on dirait des gombos poilus. Il est beau ou pas lui ? Il a l'air gentil ? Non, c'est un méchant. Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est le marchand de bonbons. Rache-Cache est peut-être effrayant, mais il possède le plus fabuleux magasin de jouets et de bonbons qu'il soit. L'adorable magasin de jouets et de bonbons. T'as vu ? Il a un grand magasin avec plein de bonbons et plein de jouets. Il mange ? Il mange bien les bonbons et les jouets, il aime bien manger. On y trouve des piles entières de chocolat et de bonbons de toutes les couleurs. Les jumeaux voient d'autres enfants entrer dans le magasin. Mais ils sont bien trop apeurés pour y aller, pour aller y acheter le moindre petit bonbon ou jouets. Regarde, il y a plein de bonbons et plein de jouets dans le magasin. Un jour, ils ont aperçu un tout nouveau chocolat à travers la vitrine. Regarde, il y a un nouveau chocolat dans le magasin. Prenant leur courage à deux mains, ils sont entrés dans le magasin. On va rentrer dans le magasin, toi tu serais rentré dans le magasin ? Regarde, il y a plein de bonbons dedans. C'est bon les bonbons ? Tu peux acheter un chocolat ? Ou des bonbons à la fraise ? Ou des fraises ? J'ai pas vu la fraise. Si, il avait ça, regarde. Rajka s'est penché par-dessus le comptoir et a glissé vers eux comme un serpent vers sa proie. C'est pas bon pour les dents ! A-t-il grommelé. C'est pas bon pour les dents, Paul. Tu as vu ? Ensuite, il a tiré de son tiroir-caisse un horrible dentier et l'a fait claquer devant les jumeaux. À sa vue, Samar et Nivea se sont enfuis à toutes jambes. « Ils voulaient nous mordre avec ce dentier ! » a bu le pussier Nivea une fois rentré chez eux. Après cela, les jumeaux n'ont plus jamais osé retourner au magasin. Mais aujourd'hui, Samar et Nivea ont découvert quelque chose de bien plus effrayant. Rajka a émis des grognonnements tandis qu'il tenait entre ses bras un jeune chiot qui se débatait. Il est ensuite entré dans son magasin avec le chiot et a disparu. « Oh, ce n'est pas vrai ! » s'est exclamait Nivea. « Il va en faire son repas ! » Regarde, il va manger. Il va manger le chien. « Pourquoi ? » Parce qu'il l'a pris comme ça. « Petit pati ! » « Tu crois qu'il va le manger ? » « Non. » « Peut-être qu'il va le manger. » Samar et Nivea sont persuadés que leur chienne Lolo et ses six petits chiots courent un grave danger. « Nous ne laisserons pas Rajka, vous passez à la marmite ! » s'exclame Navia. « Vous savez, il va aller manger tout. Il va manger tous les chiens. » Mais le lendemain, lorsque leur maman est partie faire le marché, elle a laissé la barrière grande ouverte. « Samar et Nivea ont vu avec horreur les six chiots s'échapper du jardin et filer tout droit dans le magasin de Rajka. » « Tu as vu, regarde les chiens, ils sont allés dans le magasin de bonbons. » « Oh là là, il va les manger. » Samar et Nivea sont entrés à pas de loup en se tenant la main dans la cave du magasin. Il n'y avait personne. Tout au fond, une porte était entre-ouverte. Ils l'ouvrirent en tremblant. Ils l'ouvrirent en tremblant. « Rajka, regardez les jumeaux, il leur a adressé un large sourire. » « Regardez ! Ils n'ont pas peur ! » a-t-il grondé. « Ils n'ont pas peur ! » « Regarde dans son magasin, il a plein, tous les chiens sont avec lui dans le magasin. » « T'as vu ? » « Il aime bien les chiens, ce monsieur. T'as vu ? » « Dans son magasin, il a eu plein de chiens. » « Les enfants ? » « Oui. » « Ah si, il aime bien les enfants aussi. » « Mais il pense que... » « Les enfants, qu'est-ce que vous venez faire ? » « Vous allez manger des bonbons encore ? » « Vous allez avoir des mauvaises dents, c'est mauvais pour les dents. » « Vous allez avoir des caries, les enfants. » C'est ça ? « Voilà. »